Je disais à mon frère Mbota, ne prenez pas de liberté avec le Coran comme vous le faites avec la Bible. Un premier point. Tout ce qu'il est en train de dire n'est qu'une expression claire de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Écoutez ce que dit le texte du Coran par rapport au miracle de Jésus. Chapitre de Coran, chapitre 3, verset 49 jusqu'à 50. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. Ça c'est un premier point, il n'a pas été envoyé à le menter tout entier. Il n'y a aucun verset du Coran qui le dit, et moi encore de la Bible. Il dit, en vérité je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de l'Aglise comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle des dents. Et par la permission d'Allah, M. Mbota, suivez très bien. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce n'est pas par le pouvoir de Jésus, ce n'est pas par la permission de Jésus, mais par la permission de qui ? De Dieu. Et Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Le miracle qu'il le faisait, comme le dit eux-mêmes les apôtres dans l'acte des apôtres, chapitre 2, le miracle, il le faisait par la permission de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Jésus n'a pas le pouvoir de faire le miracle. Il est fait par la permission de Dieu, comme Moïse l'a fait par la permission de Dieu, comme Élie et les autres prophètes l'ont fait par la permission de Dieu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, M. Mbota, quand vous parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un adice, mais vous omettez une grande partie de l'adice. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas ? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire ? Mais tu as lu dans cet adice que Jésus viendra pour briser la croix. Or la croix est l'expression, ce qu'il y a de l'église chrétienne. C'est-à-dire Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà, dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront, dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom ? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom ? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus ? Les musulmans ? Qui prétendrait guérir au nom de Jésus ? Les musulmans ? Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour ? Ce sont les chrétiens. Ça c'est un deuxième point. Troisième point, c'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi ? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama, lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président. Mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité toute entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu et c'est Mahdi qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confonnez le jugement sur la terre où il va juger les nations montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur Homéostasie. Les juifs qui disent qu'il n'y a qu'un seul peuple qui adore le véritable juif en dehors des juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont déségarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit que Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte et être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de le prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir mon frère, quand vous dites que Mohamed n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas le miracle, Jésus a dit à ses disciples, vous ferez le plus grand miracle que les miens, mais Mohamed a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société, faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la déprouvation totale de merce, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme, et de la déprouvation totale de merce, vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu atteint de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a-t-il fait ? Non. Le Mohamed a transformé sa société d'un son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est de Mohamed. Voilà le plus grand miracle. Ce n'est pas le petit miracle de ressusciter, guérir. Où sont les gens que Jésus a ressuscités aujourd'hui ? Où sont-ils ? Mais voilà, le pays de Mohamed est là, régi par les ensembles de Mohamed. Montez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les ensembles de Jésus. Mais il n'y a aucun pays. C'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle ? Ce sont des petits miracles que certains prétendent faire dans les églises en faisant tomber les gens. Ils pensent que ça, c'est un miracle. Non. Voyez comment nos sociétés vivent dans la déprouvation totale de merce. Mais si les gens avaient accepté l'islam aujourd'hui, Congo aujourd'hui se serait transformé moralement ? Où est le pays qui a été transformé par le christianisme depuis plus de 20 ans ? Où est-il ? Un seul pays. Montrez-moi un seul pays. C'est ça le plus grand miracle, monsieur Bota. C'est ça le problème de frère Mbota. C'est-à-dire qu'il touche à des versets coraniques qu'il ne me nutrisse pas. Voyez même de dire qu'on a présenté Jésus comme quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Mais lui qui ignore même le jour du jugement dernier, qui ne savait même pas si l'arbre portait des fruits dans la Bible, il va connaître ce qui se passe dans le cœur déjà. Je vous donne un verset du Coran, Coran chapitre 34, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Et nous ne t'avons envoyé qu'à tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme vous messez Mota.